La chambre noire L'homme qui, le soir, est monté dans notre voiture sur la route de Konsar, s'était enveloppé étroitement dans son imperméable bleu marine et avait tiré le bord de son chapeau sur son front. Comme s'il avait voulu rester séparé des événements du monde extérieur et se protéger du contact avec les hommes. Il portait sous le bras un paquet contre lequel il avait appuyé sa main. Pendant la demi-heure où on était ensemble, il n'a absolument pas pris part à la conversation du chauffeur avec les autres passagers. Laissant à chacun une impression désagréable. Chaque fois que le phare d'une voiture ou une lumière éclairait notre voiture, je le regardais à la dérober. Il avait un visage pâle, un petit nez effilé, et ses paupières tombaient d'un air fatigué. On voyait, au coin des lèvres, un sillon profond qui montrait la force de la volonté et la décision, comme si sa tête était de pierre. Parfois il se frottait les lèvres juste du bout de la langue et se plongeait dans la réflexion. Notre voiture s'est arrêtée au garage Madani à Contzar. Peu qu'il était convenu de rouler toute la nuit, le chauffeur et tous les passagers sont descendus. J'ai jeté un regard dans le garage et dans le café qui n'avait pas l'air tellement hospitalier. Puis, je me suis approché de la voiture et j'ai fait au conducteur une dernière proposition. Apparemment, il faut camper ici ce soir. Oui, si possible, on reste ce soir, on partira demain, à l'aube. Soudain, j'ai vu l'homme à l'imperméable s'avancer vers moi. Il m'a dit d'une voix calme et étouffée. Ici, il n'y a pas d'endroit convenable. Si vous n'avez personne ni nulle part en tête, vous pourriez venir chez moi. Merci beaucoup, mais je ne veux pas vous déranger. Je déteste les manières. Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous connaître. Et je ne vous demande pas d'être mon obligé. Depuis que j'ai fait construire une chambre à mon goût, ma vieille chambre ne me sert plus. Je crois seulement qu'elle est plus confortable que le café. Son ton simple et son façon m'a touché. Et j'ai compris que je n'avais pas affaire à un homme ordinaire. J'ai répondu d'accord, je suis prêt. Et sans hésiter, je l'ai suivi. Il a sorti une lampe de sa poche et l'a allumée. Un ray de lumière aiguë et violente s'est formé devant nos pieds. Nous avons passé quelques rues en pente au milieu de murs de terre. Tout était silencieux et tranquille. Il pénétrait en vous un certain repos, un certain engourdissement. On entendait le bruit de l'eau et la brise qui passait sur les arbres caressaient nos visages. Les lampes des deux ou trois maisons clignotaient au loin. Quelque temps a passé. Nous marchions en silence. Pour faire parler mon ami inconnu, j'ai dit « Cette ville doit être belle. » Comme effrayé de ma voix, après quelques instants de réflexion, il a répondu « Parmi les villes que j'ai vues en Iran, Kansar m'a plu. Non parce qu'elle a beaucoup d'eau, beaucoup de vergers et de champs, mais parce qu'elle a encore gardé son atmosphère ancienne, à cause de l'ambiance de ses ruelles, parce que l'air d'autrefois a toujours pénétré les murs de ses maisons de boue, entre ses grands arbres silencieux, et qu'on peut le humer. Parce qu'elle n'a pas perdu son atmosphère hospitalière et intime. Cet endroit est plus éloigné et plus isolé. Cela le rend plus poétique encore. Les journaux, la voiture, l'avion et le chemin de fer sont les désastres du siècle. Surtout la voiture qui, avec son klaxon et sa poussière, emporte l'esprit du mécanicien jusqu'au bourre les plus lointain, et apporte dans n'importe quel trou, des idées de nouveaux riches, des goûts suspects, et une soif d'imitation stupide et bête. Il jetait la lumière de sa lampe sur la fenêtre des maisons et disait, « Regarde, cette vide a des fenêtres incrustées et des maisons séparées l'une de l'autre. On sent l'odeur de la terre, on sent l'odeur du foin coupé, de la saleté de la vie. On entend le chant des cigales et des petits oiseaux. On voit des gens vieillots, simples et sournois. Tout cela rappelle un vieux monde perdu et nous éloigne du tapage du monde des nouveaux riches. Puis, mon hôte s'est soudain souvenu de m'avoir invité, et il m'a demandé, « Vous avez dîné ? » « Oui, nous avons dîné à Golpa-Yégun. » On a dépassé quelques risseaux et enfin, près de la montagne, il a ouvert la porte d'un jardin, et nous sommes entrés. Nous sommes arrivés devant un bâtiment nouvellement construit. Nous sommes entrés dans une petite chambre où il y avait un lit de voyage, une table et deux fauteuils. Il a allumé la lampe à pétrole et est allé dans une deuxième pièce. Quelques minutes ont passé, il est revenu avec un pyjama couleur chair et a apporté une autre lampe qu'il a allumée. Puis, il a ouvert son paquet, a sorti un abat-jour rouge en forme de cône et l'a posé sur la lampe. Après un instant de réflexion, comme s'il hésitait, il a dit, « Voulez-vous qu'on passe dans ma chambre à moi ? » Il a pris l'abat-jour. On a parcouru un corridor étroit et sombre de forme cylindrique au plafond, arrondi. Le toit et les murs avaient une couleur ocre et le plancher était couvert de tapis rouge. Il a ouvert une autre porte. On est entrés dans une pièce cylindrique qui n'avait apparemment aucune issue vers l'extérieur, sauf la porte qui s'ouvrait sur le corridor. La chambre était sans angle, sans ligne géométrique, et ses parois, son plafond et son plancher étaient couverts de velours bordeaux. J'étouffais du parfum lourd flottant dans l'air. Il a mis la lampe rouge sur la table et il s'est assis sur le lit au milieu de la chambre. Il m'a fait signe. Je me suis assis sur la chaise près de la table où étaient posés un verre et une carafe de doux. Je regardais autour de moi avec surprise et je m'imaginais que j'étais sans doute tombé dans le piège d'un tsifu dans une chambre de torture. Il l'avait fait de couleur de sang pour que ses crimes ne soient pas découverts. Cette chambre n'avait pas même une issue sur le monde extérieur pour qu'on vienne à votre secours. Je m'attendais à ce qu'un bâton frappe soudain ma tête ou que la porte se ferme et que cet homme m'attaque avec un couteau ou une hache. Mais il m'a demandé du même ton tranquille « Que pensez-vous de ma chambre ? » « Excusez-moi, mais j'ai l'impression d'être assis dans un sac en plastique. » Sans faire attention à mes paroles, il a repris « Ma nourriture, c'est le lait. Vous en voulez ? » Un verre de lait, ce n'est pas mauvais. Il a posé la carafe devant moi, je n'en avais pas envie, mais je me suis versé un verre de lait, bon gré, mal gré, et je l'ai bu. Je l'ai vu qui, lui aussi, versait le reste du lait dans son verre, sirotait très lentement et se léchaient les lèvres, toutes luisantes. Ses paupières étaient baissées tristement, comme s'il cherchait quelques souvenirs. Devant la lumière rouge, son visage pâle et jeune, son nez court et plat, ses lèvres charnues, avaient pris un air sensuel. Il avait un front en haut sur lequel on voyait une veine bleue, saillante. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules. Comme s'il se parlait à lui-même, il a dit « Je n'ai jamais pris part au plaisir des autres. Un sentiment pénible ou le pressentiment du malheur m'en ont toujours empêché. La douleur de la vie, les difficultés de la vie. » Le problème le plus important, c'est de se colter avec les hommes, avec le mal de la société pourrie, avec le mal de manger et de s'habiller. Tout cela empêche perpétuellement notre être véritable de se réveiller. Il y a eu un temps où je me suis intégré à eux, où j'ai voulu imiter les autres. J'ai vu que je me moquais de moi-même. J'avais l'impression d'être toujours et partout étranger. Je n'avais aucun lien avec les autres, je ne pouvais pas me conformer à leur vie. Je me disais tout le temps, un jour je fuirai la société et je me retirerai dans un village ou un endroit éloigné. Mais je ne voulais pas faire de cette retraite un instrument de réputation ou de richesse. Je ne voulais pas me condamner à avoir les idées de quelqu'un, ni à l'imiter. J'ai enfin décidé de construire une chambre à mon goût, un lieu où je pourrais me recueillir quelque part où mes pensées ne s'éparpiraient pas. En somme, j'ai été créé paresseux. Le travail et l'effort appartiennent aux gens vides. Ils veulent ainsi remplir le gouffre qui se trouve en eux. Le travail et l'effort sont à ceux qui n'ont pas d'ancêtres, ceux qui n'ont pas de racines et qui sont nés sans connaître leur père ni leur mère. Mes ancêtres à moi, qui étaient vides d'esprit au lieu de beaucoup travailler, de faire beaucoup d'efforts, de penser, de voir, ont choisi la paresse. Ce gouffre avait été rempli en eux et ils m'ont légué toute leur paresse. Je ne suis pas fier de mes pères. D'ailleurs, dans ce pays, il n'y a pas de hiérarchie de classe comme dans les autres pays. Si on disséquait bien les aristocrates, leur trisaïeul aurait été sans doute cambrioleur ou gangster, clown de la cour ou usurier. D'autre part, si on fouillait trop parmi mes ancêtres, on aboutirait finalement aux gorilles et aux chimpanzés. Mais ce qu'il y avait, c'est que je n'étais pas créé pour travailler. Seuls les nouveaux riches modernes peuvent, comme ils le disent eux-mêmes, s'élever dans cet environnement, une société qu'ils ont faite selon leur propre goût, leur propre cupidité, leur désir, et où dans les plus petits détails de la vie, il faudrait avaler leurs lois et leur autorité comme on avalerait une pilule. Cet esclavage qu'ils ont appelé travail grâce auquel chacun devrait leur mander son droit à la vie. Dans cette société, seul un groupe de voleurs, de stupides et hontés et de malades ont le droit à la vie. Et si quelqu'un n'est pas voleur, vile, ni vaniteux, on dit « il n'est pas digne de vivre ». Ils ne peuvent pas comprendre les douleurs que je ressentais ni le poids de l'hérédité sous lequel j'étais courbé. La fatigue de mes pères était restée en moi et je sentais la nostalgie de ce passé. Je voulais m'engloutir dans un trou comme les bêtes en hiver, je voulais me plonger dans ma propre oscurité et me développer en moi-même. De même que dans une chambre noire, la photo apparaît sur un verre, de même ce qui, dans l'homme, est délicat et caché, étouffe et meurt à cause des efforts de la vie, du tapage et de la lumière. Ça ne lui revient que dans le noir et le silence. Cette obscurité était en moi-même et j'essayais, en vain, de la détruire. Mon seul regret est d'avoir obéi pour rien pendant quelque temps aux autres. Maintenant, je m'aperçois que la partie la plus précieuse de ma vie a été cette obscurité et ce silence même. Cette obscurité dont la nature de tout être vivant, elle ne nous apparaît qu'à l'écart, qu'au retour à nous-mêmes, que lorsque nous nous retirons du monde apparent. Mais les hommes essayent toujours de fuir cette obscurité et cette solitude. Ils essayent de fermer les oreilles à la voie de la mort et de détruire leur personnalité dans le tumulte et le tapage de la vie. De peur que la lumière de la vérité apparaisse en eux, comme disent les soufis. Par contre, j'attends la descente d'Ariman. Je veux me révéler à moi-même tel que je suis. Les formules pédantes m'évident des cuistres me répugnent. Je ne veux pas perdre ma personnalité pour les sales besoins d'une vie bâtie selon le désir des voleurs, des fraudeurs et des canailles adorateurs de l'or. Il n'y a que dans cette chambre que je peux vivre en moi-même et ne pas gaspiller mes forces. Cette obscurité et cette lumière rouge me sont indispensables. Je ne peux pas m'asseoir dans une chambre où il y aurait une fenêtre derrière moi. C'est comme si mes pensées s'éparpillaient. Je n'aime pas la lumière non plus. Devant le soleil, tout s'affadit et se banalise. La peur et l'obscurité sont l'origine de la beauté. Le jour, en face de la lumière, un chat est banal mais la nuit, dans le noir, ses yeux étincellent, ses poils brisent, ses manières deviennent mystérieuses. La nuit, un bouquet de fleurs maladifs et couverts d'araignées prend un sens particulier comme si des secrets flottaient autour de lui. La lumière réveille tous les êtres vivants et les met en garde. C'est dans le noir de la nuit que chaque vie, chaque chose ordinaire prend un air mystérieux que toutes les peurs ignorées se réveillent. Dans l'obscurité, on dort mais on entend. On est soi-même réveillé et c'est alors que commence l'existence réelle. On n'a pas besoin des villes nécessitées de la vie et on parcourt les étapes spirituelles. On se souvient de choses dont on ne s'était jamais aperçues. Après ce long discours, il s'est tu tout à coup, comme si son intention était de se disculper à travers ses paroles. Cet homme était-il un fils d'aristocrate fatigué et dégoûté de la vie ? Ou bien souffrait-il d'une maladie bizarre ? En tout cas, il ne pensait pas comme les gens ordinaires. Je ne savais que lui répondre. Son visage avait pris un air étrange. L'aride qui dépassait le bord de ses lèvres était devenue plus profonde et plus dure. Une veine livide était gonflée sur son front. Lorsqu'il parlait, les ailes de son nez tremblaient. Devant la lumière rouge, sa pâleur donnait à sa figure un air affligé et triste. Il ressemblait à une tête de cire et paraissait tout différent de celui que j'avais vu dans la voiture. Quand il baissait la tête, on voyait sur ses lèvres un sourire fugace, puis, comme s'il s'en était soudain aperçu, il a dit d'un air dur et moqueur que je ne connaissais pas en lui, « Vous voyagez et vous êtes fatigué. J'ai tout le temps parlé de moi-même. Tout ce qu'on dit, on le dit en pensant à soi, la seule vérité qui existe pour chacun est l'individu même. Nous parlons tous involontairement de nous, même quand il s'agit d'un sujet différent. Nous parlons par la bouche des autres, de nos propres sentiments, de nos propres observations. Le plus difficile est que chacun puisse dire réellement ce qu'il est. J'ai regretté ma réponse parce qu'elle était dépourvue de sens, inconvenante et très disproportionnée. Qu'est-ce que je voulais prouver, ce n'était pas évident. Peut-être que j'avais juste l'intention de louer indirectement mon hôte, mais celui-ci, sans faire attention à mes paroles, a jeté, quelque instant, son regard douloureux sur moi. Ses paupières se sont rabaissées. Il se frottait la langue sur les lèvres comme s'il ne s'apercevait pas du tout de ma présence et se promenait dans un autre monde. Il a repris. J'ai toujours désiré avoir un lieu confortable, un endroit à mon goût et à ma convenance. La chambre ou le lieu que les autres avaient construit n'était pas fait pour moi, quoi. Je voulais être dans et en moi-même. Pour cela, j'ai changé mes biens en liquide. Je suis venu dans cette ville et j'ai construit cette chambre à mon goût. J'ai apporté tous ces rideaux en velours avec moi. J'ai surveillé en personne tous les détails. J'avais seulement oublié la bajour rouge. Après l'avoir commandée sur mesure à Téhéran, je l'ai enfin reçu aujourd'hui. Sinon, je n'ai pas du tout envie de sortir de ma chambre ni de fréquenter quiconque. Je ne me nourris plus que de lait pour pouvoir le prendre dans toutes les positions, assis au coucher pour ne pas avoir besoin de préparer un repas. Mais je me suis promis de mettre fin à ma vie le jour où ma bourse serait vide ou j'aurai besoin de quelqu'un. Cette nuit est la première où je dormirai dans ma propre chambre. Je suis un homme heureux qui a vu son souhait se réaliser. Un homme heureux comme c'est difficile à imaginer. Je n'ai jamais pu l'imaginer. C'est un homme heureux. Il a eu de nouveau un silence. Pour tuer ce silence important, j'ai dit, l'état que vous cherchez est celui du fœtus dans le ventre de sa mère. Sans effort, sans conflit, sans louange, il se repliait sur lui-même entre les parois rouges et molles. Il suce lentement le sang de sa mère et tous ses voeux, tous ses besoins se réalisent automatiquement. C'est la nostalgie même du paradis perdu et qui existe dans les profondeurs de l'être de tout homme. On vit dans et en soi-même. Peut-être est-ce une sorte de mort volontaire ? Il a jeté sur moi un regard moqueur, comme s'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un intervienne dans son discours et il a répondu, « Vous voyagez, vous êtes fatigué. Allez vous coucher, je vous prie. » Il a pris la lampe, m'a raccompagné jusqu'au corridor et a montré la chambre où nous étions entrés d'abord. Il était minuit passé. Je respirais dans l'air frais, comme si je sortais du gouffre de la maladie. Les étoiles brillaient. Je me disais, « Ai-je affaire à un maniaque ou à un homme extraordinaire ? » Le lendemain, je me suis réveillé deux heures avant midi. Pour dire au revoir à mon hôte, je suis allé lentement dans le corridor, comme si j'étais un païen et que j'entrais dans un sanctuaire. J'ai frappé prudemment. Le corridor était noir et silencieux. Je suis entré à pas de loup dans le sein des seins. La lampe de chevet était allumée. J'ai vu mon hôte avec le même pyjama rose, le visage couvert de ses mains et couché en chien de fusil. Il ressemblait à l'enfant dans le ventre de sa mère. Je me suis approché, j'ai pris ses épaules et l'ai secoué. Mais il était tout raide dans cette position. Je suis sorti effrayé et je me suis dirigé vers le garage. Je ne voulais pas rater ma voiture. Comme il le disait lui-même, est-ce que sa bourse s'était vidée ? Ou bien avait-il eu peur de cette solitude qui lui entêtait tant ? Et avait-il voulu avoir quelqu'un près de lui au moins pour cette dernière nuit ? Après tout, peut-être cet homme était-il un véritable bienheureux ? Peut-être avait-il voulu garder ce bonheur pour lui toujours ? Et cette chambre même avait été sa chambre idéale.